Alors ici Nicolas Pelletier pour la télé des prédateurs. Je m'entretiens avec Angie Lazara, entraîneur aujourd'hui. Angie, on a eu une défaite de 4 à 1. Que dire de cette rencontre? Mais ça a été une défaite dure pour nous autres. Premièrement, je trouve qu'on n'a pas lancé assez sur le filet. On n'a jamais mis du trafic devant Loïc Lagaus. Et quand un gardien voit la rondelle, c'est plus facile. Elle fait le save. Et quand tu ne lances pas, c'est sûr que le score va être comme Kittig à asseoir, 4 à 1. Mais on a joué un peu de malchance. On est mieux que ça d'habitude. Mais je ne sais pas, asseoir, ça n'a pas marché pantoute. As-tu l'impression que notre avantage numérique, ce soir, nous a comme un peu laissé tomber, ce qui est normalement notre pain, notre beurre ici à Laval? Oui, ça c'est vrai. On est forts là-dessus. Mais à soir, comme je l'ai dit, ça n'a pas cliqué. Moi, je trouve qu'on a été trop fancy. On a fait trop de passes. Et on n'a jamais lancé sur le filet. Et ça n'a pas marché pantoute. Ça a été une fin de semaine éprouvante. Deux défaites en fin de semaine. Un changement d'entraîneur qui n'est pas encore tout à fait défini. Les joueurs ont été comme un peu ébranlés, j'ai eu l'impression, lors de ce week-end. As-tu un peu le même sentiment? Oui, j'ai le même sentiment. Tu sais, c'est plus confortable pour une équipe quand il y a un entraîneur qui est stable en arrière-le-ban. Moi, à soir, j'ai fait mon possible pour donner un coup de main à eux autres. Je suis un coach de gardien de but. Mais quand même, ce n'est pas une excuse. On a manqué d'opportunités. On n'a pas en profité des chances qu'on a eues. C'est point à la ligne. That's it. Je te remercie, Angie. Alors, je m'entretiens avec la nouvelle acquisition des Prédateurs de Laval, Martin Traume. Martin, premier match dans l'uniforme. On peut avoir tes impressions. Ça a bien été. J'ai livré un bon combat. Moi, VS McMorrow. McMorrow, c'est pas n'importe qui veut veut pas. Puis l'équipe, c'est juste malheureusement à la fin. On a embarqué un peu dans le jeu. Gabi était là, perturbé sur le banc. Il fallait garder notre momentum, notre jeu de hockey, parce qu'on était quand même bien partis. C'était 1-1, après ça a dégradé. Première fois dans la chambre. Je suis venu, par contre, pratiquer mercredi. Puis, c'est sûr que là, vu que c'est un match, c'est différent un peu. Un bon esprit d'équipe. Tout le monde se parle. Tout le monde se tient. Un dans la marde, cinq dans la marde aussi. Ça fait que c'est très important que l'équipe se tient. As-tu été un peu surpris de passer de Sorel à Laval? Quand même. Quand même un peu. Moi, dans le fond, je joue aux seniors pour Windsor. Puis, j'ai le droit de jouer dix matchs de l'igue nord-américaine. Fait que, ou sinon, je perds ma place senior. Puis, senior, en tout cas, avec Sorel, je me suis poigné un peu l'année passée. Puis, malheureusement, je n'ai pas pu retourner senior. Fait que là, je leur ai dit à Windsor que c'était officiel, je voulais rester là. Puis, eux autres, ils me disaient, bien, c'est correct, on va faire tes dix matchs. Finalement, ils en ont passé une petite vite aussi, je veux pas, ici à Laval, en disant comme quoi que je voulais jouer régulier. Puis, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais quand tu donnes ta parole, je veux pas, une parole, c'est une parole. Fait que, c'est ça. J'ai mon chiffre régulier aussi, je fais une couple de power play. Fait que c'est important, là, depuis, ça fait quatorze ans que le junior-major, je veux pas que je me bats aussi tout le temps. Fait que, quand ça fait quatorze ans que tu es sur le bout du banc, que tu as un peu de glace, tu le prends. J'ai l'impression que les Prédateurs de Laval vont te rappeler bientôt. Oui, oui, oui. Je les aime bien, je suis content, c'est pas loin de chez moi aussi. Fait que, c'est à quinze, vingt minutes, moi, je te vois brillant. Fait que, je suis bien content. Puis, mes amis aussi, ils sont proches, ils vont pouvoir venir. Puis, c'est sûr que ça va attirer un peu le monde, là. Je te remercie pour ton temps, Martin. David Massé pour la télé des Prédateurs. David, une deuxième défaite en deux matchs, ça a été un peu cruel aujourd'hui comme résultat. Je pense que oui, je pense qu'on avait commencé les deux premières périodes vraiment bien. C'était un 1-1. Il y a un mauvais bounce. Il n'a pas encore frappé à terre. Elle est revenue en avant du net. Ça a fait 3-1. Je pense que ça a fait mal en partant parce qu'on jouait bien, justement. Puis, comme je l'ai dit, la dernière game, il va falloir y passer à autre chose. Puis, revenir mercredi avant une grosse pratique. Puis, revenir vendredi soir contre pas de feu et être prêt. Il y a quand même beaucoup d'expérience et beaucoup de caractère dans cette chambre-là. Fait que je ne pense pas qu'on peut prendre la fin de semaine, cette fin de semaine-ci, comme un échantillon véritable du talent qu'on a à Laval. Bien, je ne pense pas. Je pense qu'on l'a prouvé les autres matchs avant. Les deux dernières fin de semaine, on a très bien joué. C'est comme ça qu'on est supposé jouer. Là, on le sait qu'il y a eu le départ de l'entraîneur vendredi matin. Ça, c'est sûr qu'il a fallu s'ajuster avec ça les deux derniers matchs. Ça a été un petit peu dur, pareil, parce que les gars ne s'attendaient pas à ça. Mais je pense que l'organisation, ils font une très bonne job. Fait qu'ils vont régler ça cette semaine. Puis, d'après moi, vendredi prochain, on va avoir quelqu'un d'autre du banc. Puis, on va s'attendre à un autre match palpitant contre la Surencia de Thetford. Merci, David. Merci, David.